Les chefs d'Etat et de gouvernement de la CDAO étaient réunis hier à Accra au Ghana pour un sommet d'urgence. Le président ivoirien Alassane Ouattara y a participé. Au menu de ce sommet, deux dossiers, le Nigeria et le Mali, le communiqué final dans cette édition. Et nous sommes le 31 mai aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Plus d'un milliard de personnes sont touchées dans le monde. L'OMS et ses partenaires dans la Côte d'Ivoire tirent la sonnette d'alarme. Et nous irons au Malawi où l'opposant Peter Moutarika a remporté la présidentielle. Il a été investi ce samedi. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI 1. Pour vous informer, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Amadou Soumoro, secrétaire général par intérim du RDM. Il est avec nous sur ce plateau pour parler de la réunion qui s'est tenue hier à la rue Lepic à Kokodi. La réunion du bureau politique du RDM se sera dans quelques instants. Et puis comme chaque samedi, nous aurons la page culture. Ce soir, nous recevrons le président de l'ONG, Wafi, pour parler des alliances interethniques. Que peuvent jouer comme rôle ces alliances interethniques dans la réconciliation, la cohésion sociale. Et ce sera également dans une trentaine de minutes. En attendant, direction Accra au Ghana où les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO étaient réunis. Donc, je l'ai dit, au Ghana pour un sommet d'urgence. Et le président ivoirien Alassane Ouattara y a participé au menu de ce 45e sommet. Deux dossiers. Le Nigeria avec les guilladistes de Boko Haram. Et le Mali avec le dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué final. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont décidé d'unir leurs forces pour venir à bout des terroristes qui sont une menace pour la sous-région. Le reportage de notre envoyé spécial à Ouattori. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO réunis le 30 mai à Accra à l'invitation du président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CDAO, ont examiné la situation sécuritaire dans la région, notamment au nord du Mali et au nord du Nigeria, ainsi que l'évolution récente de la situation en Guinée-Bissau. A l'issue de cette importante rencontre, la conférence des chefs d'État a réaffirmé sa ferme détermination à combattre résolument les menaces que fait piser le terrorisme sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Sur la situation au nord Mali, les chefs d'État et de gouvernement condamnent vigoureusement les actes déplorables de violence et de tuerie perpétrées du 17 au 21 mai 2014 par les groupes armés à Kidal et dans les villes voisines du nord, ainsi que la prise d'otages et la saisie de bâtiments administratifs, la conférence réaffirme son attachement à la préservation de l'unité, de l'intégrité territoriale et du caractère laïque de l'État du Mali et exige le retrait immédiat des groupes armés des bâtiments publics et des zones occupées et le retour aux positions d'avant le 17 mai. La conférence estime que la médiation de la CDAO reste le principal instrument de soutien de la CDAO au Mali pour la recherche d'une solution politique et qu'elle doit bénéficier du soutien de toutes les autres initiatives. La conférence exprime sa gratitude aux Nations unies, à l'Union africaine, à la France et à l'ensemble des partenaires pour le rôle joué dans la maîtrise de la dernière vague de crise ainsi que pour leur soutien indéfectible en faveur de la paix durable, de la stabilité et de la réconciliation au Mali. Elle demande également de prendre des mesures appropriées, y compris des sanctions ciblées contre les groupes armés ou tout individu qui ferait obstacle au processus de paix au Mali. Sur la situation au nord du Nishéguia, la conférence condamne fermement les actes terroristes de Boko Haram qui menacent la paix et la sécurité régionale. Les chefs d'État et de gouvernement se félicitent des mesures déjà engagées par les autorités nigériennes pour venir à bout de ce fléau meurtrier et encouragent le président Goodlock Ebele Jonathan à continuer à faire preuve de détermination dans la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour mettre fin le plus rapidement possible à ces actes de terrorisme. La conférence exhorte les États membres à renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine du partage d'informations et de la coordination des services en charge du renseignement et de l'application des lois. A cet égard, la conférence décide d'établir un partenariat au haut niveau avec les États de l'Afrique centrale pour combattre plus efficacement le terrorisme. Elle encourage les pays de la Commission du bassin du lac Chât à poursuivre leurs efforts d'opérationnalisation du plan d'action et de coopération en matière de lutte antiterroriste. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO se félicitent de l'aboutissement heureux du processus de transition en Guinée-Bissau couronnée par la tenue réussie des élections générales dans des conditions de transparence et de paix. On reste à Accra, au Ghana, où le président ivoirien a eu des entretiens à marge de ce sommet. Il s'agit d'entretiens avec les présidents du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger. Le président Alassane Ouattara a échangé avec ses pairs sur la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et les questions liées au développement des pays membres de la CDAO. On retrouve notre envoyé spécial à Ouattouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, a mis son séjour à Accra à profit pour s'entretenir avec le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Les deux chefs d'État ont fait un large tour d'horizon des grands projets d'intégration. Notre entretien a porté sur les relations bilatérales entre le Niger et la Côte d'Ivoire. On savait que nous avons des projets structurants communs comme la boucle ferroviaire, Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan. Ce sujet a été évoqué. Avec le président Ouattara, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Nous avons la même vision de l'avenir de notre pays. Nous avons la même vision de l'avenir de notre continent. Il y a une excellente complicité entre nous deux. Le président sénégalais, Maki Salle, est pour sa part venu saluer le président Alassane Ouattara et le féliciter pour ses actions à la tête de la CDAO et son leadership dans l'espace ouest africain. J'ai eu un grand plaisir de revoir mon grand frère aîné, président Alassane Ouattara, pour faire le point de notre coopération bilatérale et également faire un tour d'horizon des sujets qui intéressent la CDAO. C'était aussi l'occasion pour moi de lui redire toute la joie et la fierté que j'ai à le retrouver et saluer son action à la tête de la CDAO, son leadership et encore une fois, consolider les axes de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Troisième personnalité reçue par le chef de l'État Alassane Ouattara, le président du FASO, Blaise Kompahoré, avec qui il a évoqué la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et surtout les préparatifs du quatrième sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Bukina Faso. Nous avons eu des échanges préparatoires au sommet, savoir comment contribuer davantage à la stabilité de notre sous-région et bien sûr aussi évoquer des questions de coopération bilatérale entre le Bukina Faso et la Côte d'Ivoire quand on sait que nous agissons aujourd'hui sur la base d'un traité d'amitié et de coopération qui va donc tenir le prochain sommet à Ouagadou au mois de juillet. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé en 2008 en vue de renforcer les relations de fraternité et de coopération qui lient ces deux pays voisins. Et le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir après ce sommet extraordinaire d'Akra au Ghana. Le premier ministre Danek Ablanduncan en mission lui aussi à l'étranger a regagné Abidjan dans la nuit d'hier. Danek Ablanduncan était à Maputo au Mozambique où il a pris part à la conférence de haut niveau sur les sorts africains. Sachez que la conférence s'est achevée hier. Voyons les conclusions avec notre envoyé spécial Gabriel Zani. D'un pays à un autre en Afrique, les conflits internes, le manque d'infrastructures, le non-respect des normes et des affaires sont autant d'obstacles sur lesquels butent l'essor du continent. Les pays africains doivent impérativement résoudre ces questions pour une croissance durable et partagée. Les défis à long terme pour l'Afrique vont comprendre la sécurité et la lutte contre la corruption. Plus de 93 milliards de dollars perdus par an à cause de la corruption. Pourtant, il faut l'équivalent de cette somme pour combler le déficit en infrastructures des pays africains. C'est pourquoi, à la conclusion des panels de la conférence de Maputo, le premier ministre Danek Ablanduncan a souhaité que l'on attaque la question de la corruption au niveau mondial. Nous avons aussi parlé des problèmes de la fragilité de nos États, comment faire en sorte qu'on puisse faire face à cette fragilité, notamment dans le domaine du terrorisme, de la sécurité. Et aussi, nous avons parlé, bien sûr, du rôle du secteur privé, la société civile, comment ces deux ensembles peuvent aider au développement. Pour la directrice du FMI, l'institution n'a pas de leçons à donner à l'Afrique. Les solutions doivent être adaptées à chaque pays. En suivi régulier, des conclusions des travaux s'imposent donc pour que l'Afrique gagne en efficacité. Et que peut-être tous les cinq ans, on puisse faire une autre réunion dans chacun de nos États africains, de manière à ce qu'il n'y ait pas une rupture, il y ait un suivi dans ce domaine. Mais peut-être aussi que dans l'intervalle de cette grande réunion tous les cinq ans, peut-être tous les deux ans, lors de la rencontre des institutions de Botanwood à Washington ou ailleurs, nous puissions savoir, par rapport à la conférence de Maputo, qu'est-ce qui est avancé, qu'est-ce qui est en retard et comment pouvons-nous corriger le tir. Une politique financière stable et diversifiée, une répartition des bienfaits de la croissance, la création d'emplois et la transformation structurelle sont des solutions proposées lors des différents panels. Mais tout reste unanime sur un fait. La façon dont se font les affaires en Afrique doit changer. Ce samedi, une cinquantaine de prisonniers de la crise post-électorale, dont Jean-Yves Dippopieux, ont été libérés. L'ancien secrétaire général de la FECI, également président du mouvement politique Solidarité africaine, avait été arrêté depuis début février 2013 au Ghana, avant d'être extradé à Abidjan. Il bénéficie avec les autres détenus de la liberté provisoire, nous explique Amzadi Abhi. La Côte d'Ivoire, toujours en marche vers la réconciliation de tous ses fils. Le gouvernement continue d'oeuvrer pour éliminer tous les facteurs de désunion et pour preuve, tous les fonctionnaires de l'ancien régime qui ont réintégré la fonction publique voient leur salaire régulièrement viré. Et sur les 491 prisonniers politiques, il est question d'en libérer 150. Et ce samedi 31 mai, 50 d'entre eux respirent déjà l'air frais de la liberté. Il y en avait qui étaient détenus à la MACA, d'autres à l'intérieur du pays, mais je peux vous dire que ces personnes ont été libérées. Et nous prenons donc à témoin l'opinion nationale et internationale des actes forts posés par le président de la République, le gouvernement, en vue de la détrispation de l'atmosphère. Et ce n'est pas tout. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit ses efforts et bientôt, plusieurs comptes seront encore dégelés. À ce jour, il y a 98 comptes qui sont encore dégelés. Dans le lot des 98 comptes, nous sommes en train d'analyser, la justice ivoirienne est en train d'analyser, ce qui est à dégeler, sera dégelé. Le ministre d'État, auprès du président de la République, invite l'ensemble des exilés à venir prendre part à la reconstruction du pays. Il espère également qu'au vu de tous ces actes posés par le gouvernement, l'opposition, elle aussi, fera un pas, en commençant par lever le mot d'ordre de boycott du RGPH 2014. On en arrive à la réunion politique du Rassemblement des Républicains, tenue hier au siège du parti. La réunion a vu la participation de tous les cadres et membres du bureau politique. Le porte-parole du RDR, Joël Nguesson, a livré la liste des 10 personnes qui font désormais partie du bureau politique du RDR. Hier, l'épreuve de la lutte, aujourd'hui, l'épreuve de l'exercice du pouvoir. À défis nouveaux, démarches nouvelles. Henriette Dagri-Diabaté donne le ton de la rédynamisation du RDR. Cette réunion du bureau politique a également mobilisé de nombreux militants et sympathisants. Deux heures durant, plusieurs questions liées à la vie de la nation et à celles du parti ont été évoquées. Entre autres, l'opération de recensement en cours, la composition de la nouvelle commission électorale indépendante, le dialogue pouvoir-opposition. Et sur ce dernier point, la position du RDR n'a pas varié. Après des débats francs, le bureau politique a tenu à attirer l'attention du gouvernement sur la situation des victimes. C'est d'autant plus que les bourreaux n'ont exprimé à son juge aucune compassion. Le bureau politique lance un appel au FPI pour qu'il fasse preuve de plus de responsabilité dans ses déclarations et dans ses actes. Enfin, le bureau politique encourage le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, à persévérer dans ses efforts de consolidation de la paix et de réconciliation de tous les Ivoiriens. Le bureau politique s'est également engagé à renforcer le dialogue avec la base du parti. Avant la grande structuration qui sera faite au congrès prochain, la réunion du bureau politique a procédé à des nominations ciblées. Le porte-parole du RDR, Joël Nguessan, a également annoncé le renouvellement des autres instances du parti d'ici à la fin de l'année 2014. Et le reportage de Ben Touré était commenté pour vous par Sylvie Touré. À l'issue justement de cette réunion du bureau politique du RDR, des cadres et des membres du parti fraîchement nommés se sont exprimés au micro de notre reporter Ben Touré. Écoutons leur réaction. Je vais faire d'abord l'état des lieux, rencontrer ceux qui ont eu à animer ces différentes structures. En fonction de cela, nous allons dégager des grandes orientations pour redémarrer cette structure. Nous avons les moyens de faire en sorte à ce que le RDR que nous avons connu demeure le RDR qui est toujours debout. Il est le parti qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver rapidement le chemin du développement. Ma région est la région numéro 1 sur les 31 régions qui a le score le plus élevé qui est une région acquise au programme du président de la République au programme Vivre Ensemble. Le défi est lancé aux autres régions de Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent nous avoisiner mais au Déné le Denguelé sera toujours premier. La mise en place de cette nouvelle direction a deux défis. Remobiliser tous les militants du RDR au-delà des frontières du RDR il y a des hommes et des femmes qui apprécient la politique du président Alassane Ouattara et pour lesquels nous devons se donner les moyens et dans un élan de solidarité à l'intérieur du RHDP faire élire le président Alassane Ouattara en 2015. C'est une invitation à redoubler d'efforts dans le travail et nous ne menagerons aucun effort pour être à la hauteur des attentes du parti et de la direction. Et nous avons avec nous sur ce plateau je l'ai annoncé à l'entame de ce journal le secrétaire général par intérim du RDR Amadou Soumoro pour revenir sur cette journée d'hier qui s'est tenue au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody Bonsoir M. Amadou Soumoro Bonsoir Merci d'être avec nous sur ce plateau Alors dites-nous à quoi répondent ces différentes nominations Je voudrais avant de revenir à votre question saluer l'ensemble des militants du RDR pour leur permanence dans la mobilisation mais surtout leur soutien qui ne fait pas de faux leur soutien à la politique du président de la République Qu'est-ce qui a motivé sous-tendu ces différentes nominations Vous savez le chef de l'État avait au cours de sa visite d'État dans les savannes indiqué clairement qu'il posturait à sa propre succession mais dès cet instant un seul et unique objectif devenait la mission politique des militants du RDR la réélection du président de la République en 2015 avec une majorité écrasante et dès le premier tour Et c'est cette émission essentielle que vous avez indiqué aux nouveaux responsables pour en arriver là il fallait du sang nouveau pour en arriver là il fallait une organisation nouvelle pour accompagner cette ambition et c'est ce qui a motivé comme vous l'avez constaté disons les nominations de ces personnalités au niveau du secrétariat général Mais on se demande pourquoi une réunion du bureau politique là où certainement les militants attendaient un congrès Non Vous savez chaque parti a sa spécificité et son programme chaque parti aussi a ses ambitions chaque parti définit les moyens appropriés qui lui est propre pour atteindre ces objectifs et ces ambitions Nous avons estimé au RDR c'est vrai que nous avons constaté que des partis frères ont organisé des congrès mais nous avons estimé au plan politique qu'au stade actuel disons de notre avancée il fallait ce bureau politique là pour rapidement procéder à la restructuration du parti et repositionner disons les militants sur la rampe de lancement en vue disons de la réélection du président et croyons-moi c'est l'unique et le seul objectif que nous avons Alors Est-ce qu'il y aura un congrès avant la tenue de la présidentielle de 2015 ? Naturellement il y aura un congrès mais il y aura un congrès non il y aura un congrès attention il y aura un congrès qui sera essentiellement axé sur disons un congrès d'investiture de notre candidat qui sera le président de la république bon ce congrès naturellement sera à notre vu une fête une grande fête pour célébrer cette investiture et annoncer disons cette grande victoire Alors on a constaté dans ces différentes nominations qu'aucun ministre actuel dans le gouvernement n'a été promu est-ce qu'une manière peut-être de dissocier les fonctions gouvernementales des charges partisanes ? Tout à fait c'est désormais le choix politique que la direction de notre parti a opéré séparer la gestion du parti à celle du gouvernement les ministres sont au gouvernement ils ont suffisamment beaucoup de choses à faire et vous voyez l'intensité du programme du président de la république qui au passage d'ailleurs je voudrais signaler que le bureau politique a rendu un vibrant tommage au chef de l'état pour la mise en oeuvre harmonieuse de son programme de relance et de reconstruction de notre nation et les ministres n'ont suffisamment pas le temps et nous avons estimé au niveau du RDR qu'il était désormais temps pour une question même d'efficacité qu'on sépare la gestion du parti à celle du gouvernement et c'est ce qui a été fait et c'est pour cela que vous constatez qu'aucun membre du gouvernement n'a été le figure dans les nouvelles instances du parti Alors qu'en est-il des autres structures du parti telles que par exemple le RFR je vais y arriver RFR qui est le rassemblement des femmes c'est ça républicaines et puis on a aussi le RGR alors est-ce que ces dirigeants les dirigeants actuels sont confirmés dans leur poste le bureau politique a décidé de procéder au renouvellement des structures de base du parti vous savez que la base d'un parti c'est cette base qui impulse le sang nouveau dans l'ensemble du corps du parti et nous savons que nos dernières élections ont eu lieu il y a un peu plus de 6 ans il était donc opportun puisque nous sommes aussi un parti démocratique de renouveler l'ensemble de ces structures par des élections et c'est ainsi que d'ici la fin de l'année le bureau politique a décidé que nous procéderons au renouvellement disons des différentes structures que sont le rassemblement des femmes républicaines le rassemblement des jeunes républicains le rassemblement des enseignants républicains et nos secrétaires départementaux vous voyez tous ceux-ci seront renouvelés comme je l'ai dit tout à l'heure par des élections alors ceci permettra naturellement de donner une plus grande légitimité à la base cette légitimité et cette base vous avez demandé aux nouveaux responsables d'aller d'aller vers la base d'aller parler à la base et surtout d'être près des militants d'être solidaires des militants parce que nos militants en ont besoin vous savez que le combat du RDR a été un combat long a été un combat difficile et il est tout à fait normal et légitime que les militants surtout les jeunes attendent beaucoup disons de la politique du chef de l'état des retombées de cette politique et de connaître leurs préoccupations et de connaître leurs préoccupations hier à l'issue de cette réunion et nous savons que la première préoccupation qui aujourd'hui est celle des jeunes c'est l'emploi merci beaucoup sur le secrétaire général Amadou Soumoro d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie et puis sachez qu'également le comité central du front populaire ivoirien tient pour la deuxième fois cette année sa session est extraordinaire cette session s'est ouverte ce matin au siège annexe du parti dans la commune de Cocody la réunion est élargie au comité de contrôle et au secrétaire généraux de fédération à l'ordre du jour l'analyse de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire nous y reviendrons dans nos prochaines éditions en prélude à la visite du président de la république Alassane Ouattara dans la région du IFOU des travaux de réfection de la voirie et d'autres infrastructures communautaires ont débuté dans le département de Daoukro financé par le programme présidentiel d'urgence le conseiller technique du ministre des infrastructures était sur le terrain pour se rendre compte de l'avancement des travaux le reportage de Brahim Adoumbia Les préparatifs de la prochaine visite d'état du président de la république Alassane Ouattara dans la région de l'IFOU vont bon train sur le terrain l'avancée des travaux du programme présidentiel d'urgence PPU supervisé par le conseiller technique du ministre des infrastructures économiques Abou Nibi Koulibaly est remarquable avec une équipe composée de directeurs régionaux départementaux techniciens de l'hydraulique du Bénette et d'entrepreneurs le représentant du ministre Patrick Hachi s'engage à respecter les délais d'exécution des travaux les échanges avec les entrepreneurs permettent de prendre en compte leurs préoccupations afin d'y apporter des solutions l'accent étant mis sur l'organisation et la cohésion entre les membres du groupe les travaux dans la commune de Daoukro le bitumage des principales artères et celui de la place Henri-Counan Bédier avance bien sur l'axe Daoukro-Ouelé les travaux entrepris sont la réhabilitation les débroussaillages mécaniques et manuels de chaque côté de la voie le début des travaux du bitumage de la voie principale traversant la ville de Ouelé quant à l'axe Ouelé-Pricro les travaux de reprofilage de la voie Nanankro-Pricro longue de 45 km ont débuté dans l'ensemble tout se passe bien nous reviendrons la semaine prochaine pour se rendre compte effectivement de ces engins là et leur donner encore les conseils nécessaires pour que les travaux se fassent comme ce doit le conseil technique du ministre des infrastructures économiques et son équipe ont ensuite visité le chantier du site retenu pour le meeting et celui de l'héliport comme vous le constatez la prochaine visite d'état du président de la république dans le IFOU se prépare activement et nous sommes le 31 mai aujourd'hui c'est la journée mondiale sans tabac plus d'un milliard de personnes sont touchées dans le monde l'OMS et ses partenaires dont la Côte d'Ivoire célèbrent cette journée pour rappeler les risques liés à la consommation de tabac et en appeler à la mise en oeuvre de politiques efficaces pour réduire le tabagisme le tabagisme l'une des principales causes de décès évitables une bouffée de cigarettes rejetées dans l'air égale à une arme de destruction massive selon l'organisation mondiale de la santé chaque année 6 millions de personnes meurent dont 600 000 non-fumeurs et si rien n'est fait d'ici 2030 ils seront 8 millions de victimes dont plus de 80% enregistrés dans les pays pauvres la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité 14,6% de la population consomme le tabac responsable de 5 000 décès par an au nombre desquels plus de 15% d'adolescents il y a donc un lieu d'agir l'espace propice pour sensibiliser l'université Philistophote Boigny déclarée désormais zone non-fumeur parce que c'est avec la jeunesse que nous allons atteindre cette émergence la Côte d'Ivoire à l'origine 2020 et si cette jeunesse elle est malade et bien avec qui on va construire cette Côte d'Ivoire donc c'est dans ce sens avant que nous sensibilisons sensibiliser les jeunes il faut cependant un modèle l'animateur vedette de la RTI 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 et surtout au-delà de la sépensibilisation cette année l'Utème choisie l'évoque bien augmenter les taxes sur le tabac d'une façon d'écrire l'avantage l'action et les états C'est évident que si aujourd'hui le paquet de cigarettes coûte 10 000 francs ça m'étonnerait que les gens vont s'azarder à vouloir aller acheter un paquet de cigarettes à 10 000 francs Parmi ceux qui fument le plus nous comptons beaucoup d'analphabètes c'est pourquoi à l'instar de certains pays comme Madagascar un pays dont nous avons des échantillons nous allons amener le gouvernement à prendre la décision de permettre que nous mettions des images sur les paquets de cigarettes Mais pour y parvenir il faut se donner les instruments En Côte d'Ivoire un plaidoyer est envisagé par le ministère de la santé soutenu par l'OMS pour une surtasse des produits du tabac Initiative bien accueillie les jeunes veulent s'en faire les porte-voix Et c'était un reportage de Franco Coadio Parlons à présent du mondial 2014 au Brésil Les éléphants ont livré hier le premier match amical contre la Bosnie-Herzégovine aux Etats-Unis d'Amérique et les éléphants ont été battus par les dragons de Bosnie sur le score de 2 buts à 1 Pour son premier match test de préparation du mondial 2014 la Côte d'Ivoire jouait contre la Bosnie-Herzégovine une équipe aux jeux similaires à celui de la Colombie Plusieurs cadres de l'équipe sont absents sur la pelouse du stade Edouard Dons de Saint-Louis Salomon Kalou Yaoukouasi-Gervais Les frères Touré et Didier Drouba sur le banc des touches Dès l'entente du match à la 17ème minute Daniel Akpahakpro fait une mauvaise passe Edine Zeko Renat de surface surprend Silver Boho 1-0 pour la Bosnie Le reste de la première période est confuse la Côte d'Ivoire domine sans marquer En seconde période Edine Zeko adresse une frappe à la 53ème minute 2-0 63ème minute Traoré Lassina est remplacé par Didier Drouba qui a à cœur d'honorer sa 100ème sélection L'attaquant ivoirais multiplie les occasions de but 91ème minute il obtient un coup franc coulisse le ballon et réduit le score 2 buts à 1 C'est le score de ce premier match amical des éléphants qui joueront le 4 juin leur deuxième match test de préparation contre le Salvador Direction le Malawi où l'opposant Peter Moutarika a remporté la présidentielle il a été investi ce samedi Au Malawi après une semaine de crise politique les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés vendredi tard dans la nuit le camp de Peter Moutarika se rejoint le candidat de l'opposition a été déclaré vainqueur avec plus de 36% des voix il a été investi dès ce samedi la défaite est cinglante pour la présidente sortante Joyce Benda arrivée troisième avec 20% des suffrages devenue présidente à la mort de Bingu Moutarika elle ne sera restée que deux ans au pouvoir bienvenue dans la page culture comment se réconcilier par les alliances interethniques comment promouvoir la cohésion sociale la réconciliation en Côte d'Ivoire par le jeu des alliances autant de questions que nous poserons à notre invité de la page culture Silué Bouloba président de l'ONG Wafi une ONG créée en 2002 et qui se veut le promoteur numéro 1 de la tradition de la culture ivoirienne merci monsieur Silué Bouloba d'être avec nous sur ce plateau merci à vous alors pour vous les alliances interethniques qui sont des pactes de non-agression signés entre les ancêtres des différentes ethnies de notre pays la Côte d'Ivoire sont encore d'actualité oui les alliances sont d'actualité et comme vous l'avez bien défini déjà ce sont des pactes de non-agression qui visent la cohésion sociale la fraternité et le bon voisinage et qui étaient signés par les ancêtres à une époque bien donnée bien donnée donc ce sont des pactes sacrés je reviens là-dessus ce ne sont pas des pactes de plaisanterie ce sont des pactes basés sur du sacré et donc qui ne sont pas à être violés et c'est pourquoi c'est intéressant de pouvoir dans le contexte ivoirien aujourd'hui ces pactes sont très très importants et il faut les vulgariser éclairez-nous de façon détaillée éclairez-nous sur les origines de ces alliances interethniques d'accord en général les alliances interethniques sont nées de conflits ou alors de certaines crises qui sont survenues entre deux ou plusieurs ethnies et à la suite de ces crises généralement les ancêtres ont décidé de ne plus jamais se curuler de ne plus jamais s'affronter et donc en signant des pactes devant Dieu devant les esprits et devant les hommes pour ne plus jamais faire couler le sang alors aujourd'hui comment démontrer l'efficacité de cette pratique aujourd'hui avec ce que la Côte d'Ivoire a connu ces pactes sont devenus très importants aujourd'hui et il faut les vulgariser parce que lorsque vous croisez un allié quel que soit l'origine quand vous le croisez on n'a pas besoin de présentation vous avez une communication une communion fraternelle qui s'établit des gens entre vous et donc l'idée ne vous vient même pas en tête de pouvoir l'agresser parce que au nom de ces alliances au nom de ces alliances et c'est comme une Bible c'est comme le Coran on y croit et au jour d'aujourd'hui il ne faut pas violer et c'est sacré alors nous sommes à une époque je l'ai dit tantôt aujourd'hui et vous constatez avec moi que ces valeurs culturelles tendent à disparaître alors ces alliances n'ont pas empêché vous avez vécu en Côte d'Ivoire notre pays quand même de traverser des périodes difficiles c'est ça effectivement comme je vous disais tantôt la tradition il y a beaucoup de valeurs mais en Afrique nous rejetons du revers de la messe ces traditions pourtant il y a des valeurs il y a des remèdes importants au niveau de ces traditions lorsque la crise a éclaté en Côte d'Ivoire nous avons fouillé à travers l'ONG au niveau des traditions et nous nous sommes rendus compte que ce concept d'alliance était très important dans le contexte actuel et c'est pourquoi nous avons commencé à valoriser en créant le festival culturel des alliés pour non seulement montrer aux yeux de tout le monde à l'Afrique entière et au monde entier que ce pacte ici qui est signé entre plusieurs ethnies pouvait résoudre la crise et même après la résolution de la crise pouvait être un facteur de cohésion sociale et de paix entre les uns et les autres on a 60 ethnies en Côte d'Ivoire et toutes ces ethnies ne sont pas alliées toutes ces ethnies ne sont pas alliées mais il y a un fort taux d'alliance vous voyez par exemple toutes les ethnies qui entourent le pays c'est le faux nous sommes alliés avec pratiquement tout le monde et je voudrais rendre hommage dans un premier temps à son excellence au feu boignet qui a eu l'occasion et l'esprit de pouvoir caser véritablement les uns et les autres dans leur contexte vous avez dans la réserve de Bouna certains qu'on a casés les lobbies les abros au niveau de la Maraoui ce sont les loups tels que les loups Suzanne etc donc dans ce domaine on va en parler tout à l'heure je constate que vous savez beaucoup de choses donc vous avez ces derniers qui sont là et puis ensuite dans les montagnes ce sont les divers qu'on a mis là-bas d'accord les divers qu'on a mis là-bas on va en parler tout à l'heure on va regarder ce reportage de notre reporter Franck Caudiot qui parle justement des alliances ethniques et surtout de leur apport dans la cohésion sociale Côte d'Ivoire 21 millions d'habitants 388 peuples et 48 ethnies repartis sur 322 462 km² avec 13% d'animistes 39% de musulmans et 30% de chrétiens des chiffres provenant d'études d'ethnocultures particularités ivoiriennes une diversité de peuples qui entretiennent entre eux des alliances à plaisanterie avec les amis Agni ils nous chambrent tout le temps vous êtes nos esclaves bon nous on dirait c'est vous qui êtes nos esclaves un peu tout un peu comme ça ça c'est des mesures de coutoisie de plaisanterie c'est vrai mais ils ont vraiment un impact un grand impact dans la cohésion sociale jusqu'au milieu des années 2000 les alliances ethniques étaient une réalité conçue comme une simple pratique sociale mais la facture causée par le pic de la crise militaro-politique de 2010 a suscité un autre regard sur cette réalité c'est par rapport à la crise que ça a été beaucoup plus vulgarisé sinon ça existe depuis et ça a joué un rôle important dans l'ancienne Afrique malheureusement le modernisme est venu faire passer ça au second plan les alliances interethniques peut-être une solution pour la consolidation de la cohésion sociale moi je pense qu'on gagnerait mieux comme l'initiative est ici bien prise en fait une caravane de la paix essayer de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il ne sert à rien d'avoir des conflits interethniques moi je pense que si Dieu nous a donné cette multitude d'ethnies c'est pour qu'il y ait on va dire pour faire une nation accrocielle tout simplement reste donc à mieux formaliser l'outil les esprits se préparent de plus en plus à cette éventualité alors monsieur voilà vous allez monsieur Silvé vous m'avez mélangé avec cette histoire de gros c'est nous faux mais on va en parler on a entendu dans ce reportage vous voyez aujourd'hui avec cette fracture sociale mais on est en train de ressouder vous quelles sont vos recettes pour dormir rapidement nos recettes c'est de pouvoir dire au ministère de l'enseignement de pouvoir inculquer cela au niveau de l'éducation à toute la presse de pouvoir faire la vulgarisation à la CDVR de saisir cette occasion de pouvoir passer dans les villages et de profiter de ces alliances pour faire tout ce qu'il y a comme réconciliation alors je voudrais vous souligner un élément important pour montrer aux yeux de tout le monde que la Côte d'Ivoire est une et indivisible vous voyez le peuple Bété et le peuple Senufo il n'y a pas d'alliance mais vous avez beaucoup de similitudes en Bété quand vous dites la nourriture c'est l'île en Senufo c'est l'île manger c'est l'île ma maman est morte en Bété vous direz à minoku en Senufo on dit minoku en Bété quand vous dites mitoku à mitoku en Senufo on dit mitoku et en Gouraud enfaiblé je vais manger enfaiblé ça ça n'a rien à voir avec nos jupes alors vous Senufo vous êtes donc l'esclave de Gouraud et moi je suis votre patronne parce que j'ai des origines Gouraud et vous avez vu vous avez été obligé de répondre à mes questions oui merci beaucoup et vous avez été obligé de m'inviter aussi merci beaucoup monsieur Silou en tout cas merci d'avoir été avec nous sur ce plateau merci à vous chers les spectateurs retenons que les alliances inter-ethnies peuvent jouer un rôle capital dans le processus de la réconciliation en cours en Côte d'Ivoire à chacun donc son allié pour la promotion de la paix merci à vous tous de votre attention merci à vous merci à vous merci à vous